Je vais les défoncer ! Je vais les défoncer ! C'était un pétacombat ! Ce serait plus simple de répéter ! Non, ce n'est pas la volonté du Père ! Amène-le à Jon, il est prêt à entendre sa confession ! C'est parti 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 ! Je suis venu dans la cuisine et ils m'ont jeté à terre et j'ai expérimenté la douleur encore et encore et encore. J'ai cru atteindre les limites de ma résistance, mais non, je me suis comme libéré à l'intérieur. Je n'avais plus peur, je voyais Claire. Je les ai regardés et je me suis mis à rire. Je n'ai eu qu'un seul mot. J'ai passé ma vie à dire oui à tout ce qui se présentait à moi. J'ai ouvert chacun de mes ports un à un, et une fois rempli, j'en ai créé d'autres. Mais, c'est Joseph qui m'a montré à quel point j'étais égoïste. Je prenais toujours, je recevais le plus beau don. Et pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on fait. Et pour ça, il faut du courage. Le courage d'admettre ces méchants, pour les graver dans sa chair, pour supporter tout leur poids, et apprennent des souffrances quand vous commencez à m'expier, les arracher tel un cancer, et les brandir aux cieux de... Ça, c'est du courage. Je vais vous enseigner le courage. Vous allez apprendre, apprendre à dire oui, pour que vous affrontiez vos faiblesses, pour que vous affrontiez vos péchés. Vous franchirez un océan de douleurs pour être libre. Et ce n'est qu'ensuite que vous pourrez expier vos faiblesses. Bon, par qui je commence ? Oui ! Oui ! Tu ne le regretteras pas. C'est promis. Mais avant de commencer, je crois qu'il est normal que l'officier Hudson retourne dans sa chambre. Le temps est ouvert, une confession se doit d'être privée après. Chut... Je ne vais pas te prendre. Je vais plutôt te prendre. Je vais t'ouvrir en deux Pour déverser tes frayeurs Et ce faisant Tes péchés se dévoileront un un Ce n'est qu'à cet instant Que tu comprendras vraiment le pouvoir Du oui Je reviens tout de suite Non ! 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 Il est là, vous êtes tous les soignants ! Je connais ton péché. Et contrôle tout en toi. Chaque pensée, chaque action. Ton péché, c'est la colère. Alors, je vais te faire plaisir. Deviens cette colère. Laisse-la remplir ton corps et dévorer ton âme. Parce qu'au bout du compte, tu resteras vide. Et moi, je serai juste là. Nous serons là. Montrez-leur l'étendue de votre colère, mes frères. Vite, oui, je suis prêt à donner ma vie pour le Père. On va les faire. Parfait, tu peux s'enlever. Allez, non, tu peux s'enverter. Allez. Vas-y ! 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 Il occupe des fleurs que tu as trouvées. Il t'autorise à sacrifier des vies humaines, sans peine. Est-ce que tu te rends seulement compte des crimes que tu commets ? Chassez l'hérétique hors d'ici ! Laissez-le s'enfuir ! Laissez-le se cacher ! N'importe où il va, Dieu nous aidera à le retrouver ! Les orches ne ménagent pas ! Vous voyez ? C'est le pouvoir du oui ! Tu n'as plus rien à faire ici, l'officier. Je viendrai m'occuper de toi quand tu seras prêt. T'es où, bordel ? Ça fait plusieurs fois que j'essaye de te contacter. Il paraît que John t'a chopé, j'ai vraiment eu la trouille. Je suis content que du temps soit sorti. Je suis désolé pour Hudson. Mais on ne peut pas faire grand-chose sans la clé de John. Tu vas devoir l'attirer dans un piège. La meilleure façon de faire ça, c'est de foutre en l'air la totalité de son opération. Donc à toi de jouer. C'esttraveur. C'est un parent.